Avec ces maisons, empilées les unes sur les autres, agrippées à flanc de colline, Canapé vert est un quartier emblématique de Port-au-Prince. C'est aussi une exception, un havre de paix au milieu du chaos. Ici, les rues grouillent de vie, épargnées par la violence des groupes armés qui sèment la terreur ailleurs dans la capitale. Très tôt, les habitants de Canapé vert ont décidé de prendre en main eux-mêmes leur sécurité. Ils ont installé des barricades aux entrées du quartier et formé des brigades d'autodéfense pour se protéger. Leur chef, qui ne veut pas être identifié pour des raisons de sécurité, estime que c'était la seule solution, la police étant débordée. Ceux qui habitent en bas, les bandits, sont nombreux, explique-t-il. Et pour leur faire face, il faut mobiliser toutes les ressources. Le chef des brigades l'avoue, beaucoup de ces hommes sont armés, des armes légales, précise-t-il. Il peut arriver qu'on attrape des intrus, des traîtres, des complices, ajoute-t-il. Et alors, ils n'ont que ce qu'ils méritent. À la nuit tombée, les barrières sont fermées. Et derrière chacune d'elles, des membres des brigades montent la garde. On se connaît tous, dit-il. On sait qui peut entrer et qui ne peut pas. On se relaie pour éliminer le danger, explique celui-ci. Si quelqu'un vient d'ailleurs pour nous embêter, je suis désolé pour lui. Alors que les autres habitants de Port-au-Prince se dépêchent de rentrer et d'aller se coucher, ceux de canapé vert se permettent de veiller. Sur la place, Joanne serre son spaghettis jusqu'à tard dans la nuit. Les brigades veillent sur nous, explique-t-elle. On n'a pas peur parce qu'on est en sécurité. On dort en paix. Un semblant de vie normale que savoure Simeon Adelson, très reconnaissant pour cet îlot de calme dans un pays très divisé. La solidarité. Le secret, c'est la solidarité. Nous sommes solidaires en cours. Et si les membres des brigades d'autodéfense considèrent leur rôle très important, tous ne rêvent que d'une chose, faire tomber les barricades dans un pays qui sera à nouveau en paix. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Port-au-Prince.